Permettez-moi d'introduire notre traditionnelle et rituelle conférence de prestige, de vous présenter son orateur, Olivier Babaud, professeur à l'Université de Bordeaux, économiste, président, fondateur du SimSank Institut Sapiens. Il a publié notamment l'horreur politique, le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exposer les inégalités. Aujourd'hui, et en résonance parfaite avec ses 17e journée, il nous parle d'un sujet particulièrement d'actualité, comment améliorer, assurer la pérennité du système de santé français. Ça, c'est un programme. Monsieur le professeur Babaud, je vous laisse la parole. Juste peut-être pour la régie, est-ce qu'il y a un micro à chef, un micro libre ? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un micro salle ? Enfin, un micro pour pouvoir, monsieur Babaud souhaiterait pouvoir avoir les mains libres. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Je suis ravi d'être là. Effectivement, s'il est possible d'avoir un micro main, j'ai horreur d'être statique au... Ah, ça, ça va être formidable. Est-ce que vous m'entendez ? Ah, mais oui ! Ah, ben voilà, c'est beaucoup plus agréable. Bien. J'ai 45 minutes pour traiter d'une question absolument vertigineuse. Comment améliorer, assurer la pérennité du système de santé ? Autant dire, qu'est-ce que la vérité ? Je vais quand même m'y essayer. Vous savez, dans la chartreuse de Parme, le seul qui ne comprend rien à Waterloo, c'est Fabrice qui participe, qui est au milieu. Et donc, on va essayer de prendre un peu de recul, parce que pour comprendre la bataille, il faut un petit peu s'élever. La santé, c'est comme le bonheur. On en connaît le prix quand on en est privé. On sait aussi que notre système de santé souffre de beaucoup de problèmes, exactement d'ailleurs comme notre système éducatif. Et pourtant, vous connaissez cette locution latine où idéo meliora, provoque, détériora ses corps. Je vois le bien, je l'approuve, mais je fais le mal. On sait qu'il faut réformer. On connaît les problèmes. Les diagnostics sont faits. Les rapports ont été rédigés. Et ils se copient tous entre eux, dans l'éducation comme dans la santé. Et malheureusement, on a beaucoup de mal à progresser. Alors pourquoi ? Je vais essayer avec vous de prendre un petit peu de recul pour comprendre que nous vivons une période particulière, particulièrement vertigineuse. Il y a 2500 ans, aucun Grec ne prenait une décision importante sans aller à Delphes, qui était le nombril du monde pour eux. Et vous allez interroger la Piti, qui était censée, qui était l'oracle d'Apollon. Et vous savez que sur le temple d'Apollon à Delphes, il y avait deux choses marquées. La première, vous la connaissez, c'est Gnotis et Otton. Connais-toi toi-même. Et puis il y avait une deuxième phrase, qui est un peu moins connue, Médène à Gannes. Rien de trop. Rien de trop, c'est-à-dire, il est très important de garder de la mesure. Eh bien, c'est une grande partie du problème de l'époque dans laquelle on vit, une époque marquée par l'arrivée à la fois bouleversante dans tous les sens du terme, sans doute, des technologies numériques qui vont changer dans le bon sens et dans le mauvais sens, et surtout dans le sens d'une extrémisation, d'une polarisation de nos problèmes et de la société. Alors, vous savez ce que disait Pierre Dac, la prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Qui aurait pu dire que ce masque quitte l'hôpital et devienne un objet banal pour M. et Mme Tout-le-Monde ? Moi, je n'en avais jamais mis un de ma vie, avant, il y a deux ans. Les crises, vous savez, en grec, le mot crise, c'est juger, c'est l'idée de discernement. C'est un moment de discernement. Une crise, en chinois, c'est traduit par l'idée d'idéogramme à la fois de danger et d'opportunité. Une crise, c'est un moment de danger, oui, mais ces dangers, ce sont aussi des opportunités, si on sait les prendre. Et les opportunités mal prises peuvent être aussi des dangers. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre de la crise ? D'abord que, par rapport à d'autres, finalement, c'était pas grand-chose. Souvenez-vous, 1348, la grande peste, 50% des Européens y sont morts, un peu moins dans les campagnes, on sait qu'à Florence, 80% des gens y sont restés. C'était quand même du sévère. À côté, nous, c'était de la roupie de Sansonnet. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette grande peste de 1348, en fait, elle a complètement changé notre monde, mais dans le sens du mieux. C'est-à-dire que derrière, malheureusement, tous ces morts, il y a eu plein de choses très positives. Par exemple, il n'y aurait pas eu Gutenberg, donc la réforme, donc les lumières, donc la modernité, sans la grande peste. Pourquoi ? Parce que le travail est devenu extrêmement rare. Du coup, on a dû faire une loi, d'ailleurs, sur le salaire maximum. Les loyers ont chuté. Et on a développé des recherches pour augmenter la productivité. Et Gutenberg, c'est ça. D'ailleurs, le pauvre est mort ruiné, en réalité, mais son invention a quand même très, très bien marché. Et sans lui, il n'y aurait pas eu, sans la peste, sans ce changement fondamental, il n'y aurait pas eu ça. Donc, de temps en temps, vous voyez, comme dit, je crois que la devise de la ville de Genève, c'est post tenebris luxe, quelque chose comme ça. Après, les ténèbres, vient la lumière. Et parfois, d'ailleurs, des ténèbres, viennent la lumière. La 2e chose, c'est que la peste a permis l'afflux des gens dans les villes. Les villes, c'était des zones franches qui étaient affranchies, justement, du système féodal. Et ça a précipité la fin de la féodalité. Donc, ça a été très important pour l'émergence de la société moderne. Et puis, la 3e chose, c'est qu'il y avait ce thème très connu de la danse macabre à l'époque. On avait remarqué que tous les gens mouraient, quel que soit leur statut social. Dans une société extrêmement cloisonnée où on avait une conception quasiment ontologique des différences entre les pauvres et les nobles, enfin, entre les manants et les nobles, on se rendait compte que, finalement, tout le monde mourait de la même façon. Et bien, ça a été le début d'une sorte de conscience de la grande égalité entre les hommes. Alors, évidemment, on a eu, nous, d'autres traumatismes un peu plus tard. La guerre de 14, par exemple. Mais cette guerre de 14, quand on regarde bien, elle a eu l'effet de toutes les crises. Il y a toujours 2 effets dans une crise. La première, idéaliser le passé. La belle époque. On a idéalisé. Je pense que les gens qui vivaient à la belle époque, ils n'avaient pas conscience de vivre à la belle époque. Donc, exactement comme moi, j'étais dans les années 90. Je n'avais pas l'impression que c'était le paradis. Mais maintenant, quand on écoute les gens, ça avait l'air d'être un moment absolument extraordinaire. Sur ce moment-là, il n'y avait rien de formidable. Et puis, la deuxième chose, c'est les années folles. C'est qu'après une crise, très souvent, il y a une sorte de réaction prophylactique, en quelque sorte, où on va, tout d'un coup, quand il y a eu des temps difficiles, on va avoir une sorte de pulsion de vie extraordinaire. On l'a un peu vu, en tout cas, pour la consommation. On a mis 500 ans à comprendre d'où venait la peste. C'était la puce du rat. On a mis 500 ans rien qu'à comprendre. Nous, c'est quand même extraordinaire. En fait, en quelques jours, on a compris. En quelques mois, on avait un vaccin. Et ça, c'est quand même assez prodigieux. Et de temps en temps, il faut se dire les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, on les note pas assez, parce que, évidemment, dans les journaux d'information, on donne plutôt les mauvaises. Mais depuis 1960, on est passé de 50% de l'humanité qui vivait en dessous du seuil de pauvreté à moins de 2 dollars par jour, à moins de 9%. De 50% à moins de 9%. L'espérance de vie a été multipliée par 2. Depuis un siècle. Le progrès de la science, le progrès de la médecine ont permis une chute extraordinaire, notamment de la mortalité infantile. Comme vous le savez, c'est quand même des nouvelles formidables. Et pourtant, si on demande aux gens, mais est-ce que vous pensez que le monde devient meilleur ? En Chine, ils sont 41% à penser que oui. Nous, la France, comme souvent, vous pouvez chercher en bas. On n'est que 3% à se dire, oui, le monde devient meilleur. Souvent, en général, on regarde juste un petit peu autour de nous et on constate qu'évidemment, on est plutôt dans des pays développés vieillissants. Mais si vous regardez au niveau du monde, ces 30 dernières années ont été extraordinaires en termes de mortalité infantile, en termes d'alphabétisation, en termes de progrès. Et ça, c'est permis grâce aux échanges et grâce au développement de la science. Et pourtant, on vit une époque assez étrange. Très souvent, les siècles commencent avec des événements un peu frappants. Le XXe siècle commence très souvent, on le dit, à la Première Guerre mondiale, mais parfois, on dit aussi le premier traumatisme. C'était le traumatisme de ce soir d'avril 1912 où, pour la première fois, on s'est rendu compte que la technologie ne pouvait pas tout. C'était le coup d'arrêt, vous savez, au positivisme qu'on tient. Pour la première fois, on commençait à se dire que la science n'était pas seulement un vecteur de progrès, mais qu'il y avait encore des limites. Et que toutes ces limites, malheureusement, d'ailleurs, ont été vérifiées pendant tout le XXe siècle qui n'a été qu'une longue mise à l'épreuve de toutes nos vanités humaines, en particulier en matière de technologie. On a constaté, dès 1914, que les guerres n'étaient pas plus courtes, mais qu'elles étaient juste beaucoup plus meurtrières. Alors nous, je me demande souvent les historiens quand est-ce qu'ils diront que le XXIe siècle a commencé ? Est-ce que c'est le 11 septembre ? Est-ce que ça sera ce qu'on appellera peut-être la grande pandémie ? J'espère, parce que si on l'appelle la grande pandémie, ça veut dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Donc croisons les doigts. La grande pandémie de 2020, est-ce qu'on dira ça ? J'en sais rien. Notre problème, il est complètement différent, et j'aimerais qu'on le comprenne ensemble. Notre problème, c'est qu'on est sur une exponentielle. On est là. Donc vous voyez l'exponentielle. Donc si vous avez tous fait un peu de maths, le problème de l'exponentielle, c'est qu'on accélère de plus en plus. Au début, c'est une piste verte, puis bleue, puis rouge, noire, et puis c'est la face nord de l'Everest. Et vraiment, c'est pas une blague, j'aimerais vous faire toucher du doigt qu'on vit une époque complètement folle. 99,9% du temps de l'humanité, c'était une époque où vous mouriez dans le monde dans lequel vos grands-parents avaient vécu, et vos enfants vivaient dans le monde dans lequel vous aviez vécu. C'était un monde extrêmement stable. Et nous vivons dans un monde, et c'est une des caractéristiques très troublantes dans un monde qui change quasiment de moi en moi. Alors pour vous le faire toucher du doigt, jouons à une sorte de jeu de pensée que j'appelle le jeu de l'effet waouh. Alors c'est quoi l'effet waouh ? Vous vous mettez un moment de l'histoire de combien faut-il sauter dans l'avenir pour qu'en arrivant, imaginez que vous avez une machine, vous voyagez dans le temps, vous arrivez dans l'avenir, de combien faut-il sauter dans l'avenir pour que le monde soit tellement différent qu'en arrivant, vous fassiez waouh ! L'univers, 14 milliards d'années, un peu moins. La Terre, 4,5 milliards d'années. La vie est apparue très vite. Dernier ancêtre commun avec les chimpanzés, 9 à 10 millions d'années. Premier hominidé, 2 millions d'années. Homo sapiens, vers 200 000, si je ne me trompe pas. La révolution néolithique, il y a 10 000 ans, c'est-à-dire hier. Un petit peu avant, si vous n'êtes pas spécialiste de peinture pariétale, entre gauche et droite, c'est à peu près pareil. On est d'accord. C'est à peu près les mêmes chasseurs, les mêmes techniques qui ont fait ça. Eh bien, entre Chauvet à gauche et Lascaux à droite, il y a 20 000 ans. Vous pouviez sauter dans l'avenir de 20 000 ans, c'était exactement la même chose. Là encore, si vous n'êtes pas spécialiste d'art égyptien, vous pouvez à bon droit dire que c'est quand même à peu près pareil. C'est les mêmes conventions. Les yeux de face, la tête de profil, le corps de face, les pieds de profil, c'est typiquement le truc égyptien. Eh bien, entre les deux, entre à gauche, la palette de Narmer et à droite, le temple d'Hathor à Dendera, il y a 31 siècles. 3 100 ans. C'est les deux bouts de la civilisation égyptienne. Les mecs ont fait la même chose pendant 3 100 ans. On ne peut pas imaginer la stabilité. Mise à part la parenthèse amarnienne d'Akhenaton durant 20 à 25 ans, c'était les mêmes structures, la même religion, les mêmes façons de représenter. Pendant 31 siècles, imaginez, c'est comme si nous, on avait les mêmes représentations que de 1 000 ans avant Jésus-Christ. On a toujours fait comme ça, on continue, on fait comme ça. Ça nous paraît dingue parce qu'on vit dans un monde où on est habitué à changer. Où le changement... Souvenons-nous, le mot innovation, il est apparu au 19e siècle, il était péjoratif. C'est aussi un mot du droit médiéval. C'est quand on changeait un contrat, mais quand il est réapparu, quand on l'a réutilisé au début, c'était une innovation. C'était un truc mauvais. Pourquoi ? Parce que ce qui était bon, c'était la morale. La morale, c'est la mos maiorum, c'était ce que faisaient nos pères. Par définition, c'était bien. Puisque c'était ce qu'ils faisaient. Alors, une table d'opération en 1900, ça ressemble plus à une chambre de torture, mais... Et puis, de l'autre côté, une salle d'opération, je ne sais pas, qu'on date ma photo, mais enfin, cela a daté d'il y a 10 ans et j'imagine que maintenant, évidemment, on renouvelle ça de plus en plus rapidement. Entre les deux, on est tous très jeunes dans cette salle, mais moi, je me souviens, à gauche, j'avais un Apple II, on jouait Arkanoïde là-dessus, il y a 30 ans. Ça s'appelle ordinateur, mais enfin, grosso modo, ça n'a pas grand-chose en commun en termes de capacité. Le plus extraordinaire pour l'informatique, c'est la progression des capacités de stockage et de computation. Vous vous souvenez peut-être du floppy disk, il n'y avait quand même pas grand-chose là-dedans, il y avait aussi la version la version TD souple, 128 gigas. En 1956, à gauche, une entreprise reçoit un disque dur de 5 mégas. Ce n'est pas un piano. Aujourd'hui, vous avez 2 Tera, facilement, évidemment, dans votre poche. Le plus extraordinaire, c'est la capacité de computation et c'est très facile de se souvenir. Depuis 1937, la capacité informatique a été multipliée par 1 milliard, 2 milliards. Voilà. Ce n'est pas au hasard. Pourquoi 1 milliard, 2 milliards ? Parce qu'en 1937, le premier ordinateur faisait une opération par seconde. Aujourd'hui, l'ordinateur le plus performant qui s'appelle le Frontier, qui a été mis en marche il y a quelques mois, il fait 1000 pétaflops de puissance. Un pétaflop, c'est 1 million, 2 milliards d'opérations par seconde. Donc aujourd'hui, on est 1 milliard, 2 milliards de fois plus rapide. Et je ne sais pas si votre cerveau peut quantifier, sûrement pas d'ailleurs, parce que moi non plus, ce que c'est qu'un milliard, 2 milliards de fois plus important, plus puissant. C'est absolument impossible. Celui qui était avant le Frontier, il était l'ordinateur le plus puissant, il s'appelait le Fugaku, c'est un ordinateur japonais, il faisait 442 seulement pétaflops, il avait été mis en marche un an plus tôt. Et celui d'avant, je crois qu'il était coréen, et le Fugaku était 100 fois plus puissant que celui d'avant. C'est une augmentation extraordinaire. Et pour vous montrer l'exponentiel en termes informatiques où on est, Google a annoncé il y a quelques mois avoir réussi à faire fonctionner un microprocesseur quantique qui fait en 3,20 secondes ce que les meilleurs ordinateurs font aujourd'hui en 10 000 ans. 3,20 secondes, 10 000 ans. Donc bienvenue au XXIe siècle, le siècle de l'exponentiel. L'exponentiel, c'est aussi une extraordinaire déflation technologique qui fait que le prix d'un giga optèque de stockage a été divisé par 15 millions en 30 ans. On pourrait faire la même chose pour le séquençage génétique qui coûte moins que le prix d'un jean maintenant. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ces technologies, elles sont confrontées au travail humain, elles changent le travail humain, et pas que ça. Alors, vous vous souvenez, en 1997, quand Kasparov a été battu par IBM pour la première fois, c'était un traumatisme. C'était extraordinaire. Mais le programme d'IBM, il était assez bestial. Il calculait l'arbre des possibilités des coûts et puis il prenait celui qui avait la meilleure probabilité de gagner. Il n'y avait pas vraiment de stratégie. On pensait que pour le jeu de Go, qui est beaucoup plus complexe, pendant très longtemps, le cerveau humain, cette espèce d'ordinateur fait de viande, je crois, comme on dit, serait bien meilleur. Et en 2016, malheureusement, pour la première fois, la machine a battu le meilleur mondial qui s'appelait l'Isidol, qui est un Coréen du Sud. Pour vous donner une idée, il y a plus de positions de jeu au jeu de Go que d'atomes dans l'univers. Donc, on ne peut pas juste calculer comme ça, il faut beaucoup plus d'intelligence. Et le programme AlphaGo, le programme de Google, s'est d'abord entraîné, d'ailleurs, contre le meilleur programme de jeu d'échecs, qui s'appelle Stockfish. Il regarde beaucoup moins à chaque seconde de position, mais de façon beaucoup plus intelligente. Et il a battu Stockfish, il a appris à jouer contre lui-même, on lui a juste donné les règles du jeu d'échecs, il a appris à jouer contre lui-même, et après, il a battu le meilleur programme mondial. AlphaGo, après, on lui a donné les règles du jeu de Go, et il a battu l'Isidol, cinq parties à un, si je ne me trompe pas. Il y a un très bon documentaire sur Netflix. Cinq parties à un, et l'Isidol disait, à certains moments, j'avais l'impression de jouer contre un dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Regardez l'exponentiel. Un an plus tard, en 2017, le programme AlphaZero, c'est-à-dire le programme bis d'AlphaGo, qui lui aussi, on lui a donné les règles du jeu de Go, il a appris à jouer tout seul en 24 heures, contre lui-même. Il a joué des milliards de parties contre lui-même. Il est opposé à AlphaGo, et il gagne 100 parties à zéro. 100 parties à zéro. Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a plus de matchs quand il y a 100 zéros. On est d'accord ? 100 parties à zéro, un an plus tard, donc il écrase celui qui a écrasé l'humain. Voilà le monde dans lequel on vit. Ce qui est très troublant, c'est que ces technologies qui nous déferlent dessus et qui progressent à une vitesse extraordinaire, elles ont un peu l'effet de la tornade dans Le Magicien d'Ose. Vous avez vu le film ? La maison, là. La maison, c'est notre monde, c'est notre société, parce que tout absolument change sous l'effet de ces technologies. J'adore ces anticipations, ce sont des cartes postales qui ont été rédigées en 1900. Et en 1900, le dessinateur, il imaginait à quoi ressemblerait le monde en 2000. J'adore, parce que on constate deux choses. La première, mais en fait, la science-fiction devient très souvent la science. La science-fiction, c'est souvent la science avec un peu d'avance. Il n'y a que la télé-transportation, vous savez, de Star Trek qu'on n'arrive pas à faire. Il y a des voyages dans le temps. Mais à part ça, on arrive quand même globalement à faire ce qu'on avait prévu. On prévoit très bien les technologies. On prévoit très bien les technologies. En revanche, ce qu'on prévoit très mal, c'est la façon dont la société change à son contact. On n'arrive pas à prévoir, on a du mal à prévoir l'usage qu'on va faire des technos. Regardez, quand on a inventé le téléphone, le procédé du téléphone, la première chose à laquelle on a pensé, c'était quoi ? Le théâtrophone. D'ailleurs, Marcel Proust était abonné. Le théâtrophone, c'est quoi ? C'est génial. Première chose qu'on s'est dite, c'est qu'on va pouvoir écouter à distance des pièces de théâtre ou de l'opéra. Vous pouviez comme ça écouter à distance. Vous étiez chez vous, vous n'aviez pas à y aller. On n'avait pas vraiment pensé à l'idée qu'on allait pouvoir tous s'appeler entre nous et que c'est quand même ça que ça allait le plus changer. Donc, on avait prévu les technologies qu'on allait pouvoir enregistrer, parler à distance, enregistrer sa voix, etc., voyager de façon différente. On n'avait pas prévu combien le monde changerait. Ce qui est en train de se passer, c'est que les technologies changent profondément le monde et évidemment, le système de santé en est l'une des colonnes extrêmement importantes. Il y a trois choses fondamentales qui sont en train d'être changées, qui sont en train d'être polarisées, extrémisées. La première chose, c'est l'économie. C'est très important parce qu'évidemment, je veux parler des GAFA. On vit dans une espèce de monde néo-féodal d'un point de vue économique qui oppose des seigneurs et des vassaux. Pourquoi ? C'est la toute-puissance de la plateforme. On dit souvent, on parle d'ubérisation, l'ubérisation, c'est une désintermédiation. C'est vrai parce que ça tue beaucoup d'intermédiaires anciens. En revanche, c'est aussi une réintermédiation radicale parce que se glisse entre l'offre et la demande une plateforme qui va avoir un monopole de la relation de l'un à l'autre. le métier des GAFA, c'est de vendre au monde le contact sur vous et de vous vendre de temps en temps le contact sur le monde. Mais en général, vous êtes plutôt, contrairement à ce qu'on pense souvent, vous êtes plutôt la matière première et non le client des GAFA. C'est pour ça d'ailleurs que c'est gratuit. Vous connaissez la fameuse phrase « Si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Un jour, je disais ça à l'université en expliquant ce que je vous explique et une étudiante a dit « Ah, c'est pour ça que l'entrée est gratuite en boîte de nuit pour les filles ». Remarque judicieuse. Si c'est gratuit, c'est vous le produit et la plupart du temps, nous sommes le produit, notre temps de cerveau disponible, notre disposition, notre attention et nos données qui sont la façon de mieux cibler ce temps de cerveau disponible, c'est le produit qui est vendu en échange de tous les services qu'on a l'habitude d'avoir gratuitement. Ce qui est complètement dingue, c'est la puissance prise par ces plateformes. Puissance qui est due à une chose qui est la loi de Metcalfe. La loi de Metcalfe, c'est l'idée que l'utilité d'un réseau est égale au carré du nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire que plus vous avez d'utilisateurs, plus vous êtes utile. Je vais vous illustrer, vous allez comprendre très facilement, vous avez déjà compris. Pourquoi tout le monde utilise Google ? Parce que les résultats de Google sont meilleurs. Pourquoi les résultats de Google ? Parce que tout le monde va sur Google. Donc tout le monde va sur Google. C'est auto-entretenu, cumulatif. Vous avez intérêt au bout d'un moment à aller toujours sur le même. Tout le monde va sur le même. C'est l'effet Highlander. Il ne peut en rester qu'un. Vous connaissez ce film ? Avec Lambert, c'est ça ? C'est super. C'est exactement ça. Il ne peut en rester qu'un parce qu'au bout d'un moment, logiquement, la loi de Metcalfe, qui repose sur le fait complètement dingue économiquement que le coût marginal est égal à zéro, ce qui normalement n'arrive pas, au bout d'un moment, le coût marginal, il est là pour stopper la production. Et bien là, sur les réseaux, le coût marginal est égal à zéro, donc il n'y a pas de limite à la croissance des plateformes qui deviennent hégémoniques. Amazon, commencez par vendre des livres, aujourd'hui, vous vend tout. On va en parler jusqu'à la santé. La chose qui nous permet de mieux de le voir, c'est ce schéma qui dit tout. Regardez, c'est les capitalisations boursières les plus grosses du monde entre 2005 et 2020. En 15 ans, regardez comme le monde a changé. Avant, vous avez General Electric, ExxonMobil, donc vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez une tech, c'est Microsoft. Vous avez la distribution avec Walmart. Vous avez de la santé avec Johnson & Johnson. Regardez, 15 ans plus tard, sauf Saudi Aramco, évidemment, vous n'avez que de la tech. Et regardez la taille Apple tout seul, c'est plus grand que la somme des plus grandes capitalisations boursières de 15 ans avant. Vous prenez les capitalisations boursières de la tech américaine, c'est plus grand que toutes les capitalisations boursières européennes. Vous prenez Apple tout seul ou Microsoft, c'est plus grand que tout le CAC 40 français. Pourquoi ? Parce que le pouvoir, il est désormais dans ceux qui ont le monopole de l'accès. Vous savez, le pouvoir a toujours été donné à celui qui avait l'accès. Quand, au 8e siècle, Charles Martel arrive à faire partir le dernier mérovingien en prenant le pouvoir, après, avec Pépin Lebref puis Charles Main, de son petit-fils, il était maire du palais. Le maire du palais, c'est le gars qui a les clés, en fait. Le gars qui a les clés a toujours été celui qui finit par avoir le pouvoir et qui a les clés aujourd'hui, c'est eux. Leur métier, c'est de vous vendre tous les services. Le service ultime, c'est la santé. Vous savez qu'ils sont lancés à pleine balle dans l'idée de faire un hold-up sur la santé de toutes les façons possibles. Ça a déjà commencé. Vous avez, de façon native, dans votre téléphone, la capacité à brancher énormément de devices, comme on dit, de machines différentes pour arriver à concentrer tout ça et en échange, évidemment, on vous donne des super conseils sur votre santé. Il y a même la santé reproductive. Il y a vraiment tout. Tout est prêt. Par défaut, il a au moins vos pas, il fait ce genre de trucs, puis il vous donne plein de petits conseils. ils sont lancés à pleine balle dans l'idée, mais qu'on peut difficilement contester que jusque-là, on avait une médecine avant tout curative et qu'on va de plus en plus vers une médecine préventive qui va plutôt gérer la santé comme un capital et donc qui va traiter les professionnels de santé plus comme des coachs et des accompagnateurs que comme des pompiers. On parle du préventif au curatif. Et donc, ils savent parfaitement que ça va être possible. La conséquence, évidemment, c'est que ceux qui vont contrôler, ceux qui vont capter la valeur et ceux qui vont décider de qui intervient, ça se décidera peut-être de l'autre côté de l'Atlantique. Les projets des GAFA, je sais qu'on ne doit pas mettre de texte dans une présentation comme ça, vous pouvez aller voir et puis en plus, je vous donnerai mes transparents si vous voulez les télécharger, vous pourrez le faire, mais c'est très facile de voir. C'est officiel, personne ne se cache. Ils créent des assurances santé, ils créent des devices qu'ils vous proposent, ils créent plein de choses qui sont censées pouvoir vous permettre d'être la santé de demain et ils ont probablement raison en grande partie parce qu'ils fondent aussi la santé de demain et en plus, ils ont des capacités d'investissement complètement dingues. Ne faisons jamais l'erreur des taxis de croire que la protection réglementaire suffit. La protection réglementaire face au numérique, c'est une muraille de sable face à la mer qui remonte. Toutes ces boîtes se sont développées et se sont créées sur la transgression et sur la capacité à faire bouger les lignes très profondément. Et la seule chose qu'on puisse retenir de 20 ans d'histoire d'Internet, c'est si on ne bouge pas d'abord, c'est les autres qui nous bougeront. Il y a les symptômes checkers qui vous proposent de checker vos symptômes, n'est-ce pas ? Et puis après, évidemment, vous envoyez un professionnel de santé, mais professionnel que eux choisiront. Et puis dans un premier temps, après, on peut imaginer plein d'autres choses. Peel Pack propose jusqu'au fait de vous envoyer directement vos médicaments. Entre nous, un jeune de moins de 25 ans, il ne comprend pas qu'il ne puisse pas recevoir à la maison les médicaments qu'on lui a prescrits. Il ne comprend pas. Il n'y a aucune raison. Il reçoit tout, absolument tout, de ses chaussures à son frigo, le moindre livre, mais quasiment en moins de 30 minutes. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir quand même lui expliquer. En tout cas, il va falloir qu'il ait une très très bonne raison d'aller à l'officine. Je suis un grand défenseur de l'officine. Mais justement, il faut s'en rendre compte. Ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la polarisation sociale. On a de plus en plus un monde qui oppose ce que j'appelle les techno-leaders et les techno-largués. Exactement comme, vous savez, dans la machine à voyager dans le temps de Wells, où il imagine qu'en l'an 800 000, il y a deux humanités. Il y a les morlocks sous terre et les éloïsses. Les morlocks, la nuit, venant bouffer les éloïsses, mais fondamentalement, il y a deux humanités complètement différentes qui ont évolué. La différence entre les gens qui sont diplômés du supérieur et ceux qui ne sont pas diplômés du supérieur, depuis 1980, la différence de salaire a été multipliée par deux. On est dans un monde où plus vous êtes formés, plus votre travail est en complémentarité avec la machine, plus votre travail a de valeur. Le chômage des cadres, c'est 3% aujourd'hui. Quand, en revanche, vous n'êtes pas formés, quand vous ne faites pas partie des gens dont le travail est complémentaire, mais au contraire, dont vous faites partie des gens dont le travail est remplacé, c'est beaucoup plus difficile. On a de moins en moins besoin de comptables, on a besoin d'experts comptables. J'ai eu une amie, avocate fiscaliste, qui me disait c'est super, maintenant, je n'ai plus besoin de juniors, j'ai une intelligence artificielle qui me fait les recherches de jurisprudence, je mets ma couche de séniorité, je peux vendre plus cher à quelque chose qui m'a coûté fondamentalement moins. Ce qui pose un petit problème parce que si tu as besoin de seniors, mais pas de juniors, comment tu formes le junior ? On a un problème de continuité dans le cursus honorum. Les gens qui ne sont pas formés, pour eux, le XXIe siècle va être terrible, il l'est déjà d'ailleurs, et ce qui est complètement dingue, c'est qu'en France, je ne sais pas si vous saviez, mais entre 24 et 29 ans, on a 20% des jeunes, 20%, 1 sur 5, qui est dans la catégorie des needs, not in employment, education, or training. Ils ne sont pas en train de se former, ils ne sont pas dans un stage, ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas en formation, ils ne sont pas déjà dans l'emploi, ils ne sont nulle part. Et pour eux, le XXIe siècle va être très dur. 20%. Sources INSEE. Vous savez, dans l'histoire, les archéologues arrivent à identifier les qualités et le niveau de sécurité d'une civilisation à la présence des murs. Paradoxalement, moins il y a de murs, plus la civilisation était en sécurité. Regardez la crête, ce qui est fabuleux, ce qui a toujours étonné les archéologues, c'est que les palais de Minos, Minos n'a probablement pas existé, enfin les palais qu'on attribue à Minos, n'ont pas de murs, ils sont ouverts sur la campagne. Ce qui veut dire quoi ? Que le bassin méditerranéen était d'une extraordinaire sécurité. Et puis après, vous pouvez l'opposer, évidemment, aux murailles de Mycène. Et puis un peu plus loin, après, prenez les villas romaines qui étaient ouvertes sur la campagne, effondrement de la civilisation antique, les châteaux forts. Quand on édifie les murs, c'est que vous êtes dans une époque beaucoup plus difficile, une époque de fragmentation. Et si je vous pose la question, malheureusement, est-ce qu'on est plutôt à une époque où les murs s'édifient ou est-ce que les murs tombent ? Ben, c'est pas seulement entre le Mexique et les Etats-Unis qu'on édifie des murs. Parce que les murs, ils sont aussi dans les cités. C'est pas d'ailleurs forcément des murs physiques, c'est des murs de séparation. Et on est à une époque de séparation de plus en plus grande et c'est très problématique puisque ça interroge la capacité à avoir un récit commun et avoir une compréhension commune des choses. Le troisième point, il est politique, c'est peut-être le plus préoccupant, c'est que le numérique provoque une sorte de polarisation politique complètement dingue. entre des régimes hyper totalitaires que j'appelle des techno-dictatures qui utilisent des technologies dont Staline, Mao ou Pol Pot n'auraient jamais rêvé, des technologies de contrôle avec évidemment en Chine le système de notation sociale. 27 millions de Chinois n'ont pas le droit de prendre les transports en commun, l'avion, le train parce qu'ils sont des mauvais citoyens. Ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'université. Ils ont une sonnerie de téléphone spécial qui informe les gens qui les appellent que ce sont de mauvais citoyens. Manger dans le métro de Pékin dégrade votre note, traverser en dehors des clous. Il y a 400 millions de caméras en Chine en ce moment, le projet c'est que d'ici deux ans il y en a un milliard. Pékin a annoncé qu'il voulait pouvoir identifier chaque Chinois en trois secondes à volonté. Partout. Et on ne s'en cache pas, le système est mis en place évidemment avec de la reconnaissance faciale qui est croisé avec tout ce que vous faites, WeChat, Alipé, etc. Nous on a un autre problème, nous on est dans un état provident sénescent. J'ai mis ici des militants anti-vegan qui se font marquer au fer rouge, on ne leur a juste pas expliqué que les animaux avaient du cuir. C'est des volontaires le pauvre. et on est dans des démocraties sénescentes où l'arrivée des technologies fait l'effet d'un tsunami. On a une sorte de datanami, un afflux de données complètement fou qui a l'effet contraire de ce qu'on avait espéré. Parce que ce qu'on avait espéré il y a 15-20 ans, quand Internet est arrivé, on avait plein d'espoir. On se disait c'est formidable, tout le monde va accéder au savoir, toutes les entreprises vont avoir leur chance. On ne pensait pas à l'ère des plateformes. On pensait que tout le monde allait pouvoir avoir sa voix, tout le monde allait pouvoir se faire entendre et que naturellement allait émerger le consensus et la vérité des discussions. Et c'est évidemment pas ce qui s'est passé. Regardez ce schéma, il est complètement fou, c'est le taux de progression d'adoption jusqu'à 100%, vous voyez en haut, des technologies qu'on utilise plus par ordre chronologique depuis 1900. Le téléphone, l'électricité, l'automobile, les radios, jusqu'aux médias sociaux, au smartphone et aux tablettes. Qu'est-ce que vous voyez ? Le téléphone, il a fallu 50 à 70 ans pour que ça se répartisse dans la population, pour que la population l'adopte. Plus on va vers notre époque, plus l'adoption est rapide, plus l'adoption paraît complètement instantanée, effet viral de la société de l'information. La deuxième chose, c'est qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses que tout le monde doit adopter. Et si vous ne les adoptez pas, d'ailleurs, vous avez du mal à survivre aujourd'hui si vous ne pouvez pas déclarer vos impôts en ligne, c'est très compliqué. Je crois même que ce n'est pas possible théoriquement. Ce qui fait que pour les personnes âgées, le monde est de plus en plus compliqué, objectivement. Autre illustration, le nombre d'années qu'il a fallu pour avoir 50 millions d'utilisateurs. les compagnies aériennes, 68 ans, l'électricité, 46, la télévision, 22, Twitter, 2 ans, Pokémon Go, 19 jours. 0 à 50 millions, 19 jours. Pourquoi ? Effet viral. Cet effet viral, il est parfois drôle, il est surtout souvent extrêmement inquiétant parce qu'il permet la viralité de plein de choses, y compris de choses qu'on n'avait pas tellement envie de voir très virales. La société de l'information et les GAFA dont j'ai parlé ont appris à manipuler notre cerveau. Par exemple, en utilisant cette bonne connaissance de la boîte de Skinner que vous connaissez, on met le rat dans la boîte, il apprend, et au début Skinner voulait tester l'apprentissage. Donc le rat baisse le levier, par hasard, il voit qu'il y a la nourriture qui tombe, donc il apprend et il abaisse le levier quand il a faim. Et Skinner a une idée, il dit mais qu'est-ce qui se passe si la nourriture tombe mais de façon aléatoire, si la récompense est aléatoire, et bien à ce moment-là, le rat devient dingue, il passe son temps à aller appuyer sur le levier. Vous avez compris ? C'est le principe du casino, il nous rend addict au shoot de dopamine qu'on a quand on mange un petit morceau de sucre, n'est-ce pas ? Ou quand on a cette petite récompense qui nous arrive. On va utiliser, on a appris à utiliser, il y a même un laboratoire de Stanford particulier qui a travaillé là-dessus, on a appris à utiliser les mécanismes de récompense de nos cerveaux pour nous rendre tous addicts aux nouvelles technologies, ce qui a fait de nous des addicts à peu près globaux, en tout cas moi j'en fais partie, aux écrans. On regarde tous en moyenne 150 fois par jour notre téléphone. Un adulte, il scrolle en moyenne 200 mètres de réseaux sociaux par jour. on passe 4 heures aujourd'hui encore, environ 3 heures devant le téléviseur. Vous savez, en 1947, il y avait un fondateur de la 20th Century Fox qui avait dit les gens se lasseront vite de regarder tous les soirs une petite boîte en bois. Il parlait de la télé. On ne s'est pas lassé. Toujours 3h40 environ par français depuis 5 ans et par jour, on rajoute 4 heures d'écran en divers, on passe la majeure partie de notre temps tous devant les écrans. Il y en a d'autres, c'est comme pour la cigarette, ils se lèvent la nuit pour vérifier leurs notifications. Il y a même des pathologies d'ailleurs, tout à fait authentiques qui se développent. Il y a la selfie-tie, prise obsessionnelle de selfie. Il doit y avoir 150 morts par an là-dedans. C'est-à-dire que la perche selfie est officiellement plus dangereuse que les grands requins blancs parce qu'un grand requin blanc, si ça croque 20 personnes dans l'année, c'est le bout du monde. Alors que là, 150 personnes, c'est les gens qui reculent ou qui se font prendre en photo avec le crocodile parce que c'est sympa. Il y a aussi la nomophobie, la peur d'être séparé de son portable, c'est authentique. Et le FOMO, Fear of Missing Out, l'idée que si tu es à un moment pas connecté, il y a un truc très important dans le monde, je ne sais pas, la mort de la reine d'Angleterre qui se passe, vous allez le rater. Et ce n'est pas possible de rater quelque chose dont vous vous sentez mal. Que celui qui n'a jamais ressenti ça soit très heureux parce qu'il a la chance aujourd'hui. le binge-viewing fait partie aussi de ces conséquences. Vous savez que Netflix a diminué le temps de lancement de la nouvelle vidéo après la fin d'une vidéo parce qu'il s'est rendu compte que ça faisait baisser le taux de suivi. Netflix, il sait quand vous devenez accro à une série. C'est à partir du troisième épisode. Vous savez ce qu'a dit Reed Hastings, le fondateur de Netflix ? Notre vrai concurrent c'est le sommeil. Alors ils ne donnent pas beaucoup de chiffres mais ils avaient donné un chiffre intéressant sur le binge-viewing. Vous savez que vous pouvez regarder en vitesse x2 ou x3 pour en regarder plus. Netflix est au cinéma parce que le McDonald's est à la gastronomie. On ne se nourrit pas, on se remplit. on se remplit d'images jusqu'à la fin. Donc il disait notre recordman de binge-viewing c'est celui qui a mis la série House of Cards à minuit 5 play. Donc il a mis play à minuit 5. Il a regardé pendant je pense ça doit durer 15h la totale et il s'est arrêté 5 minutes pendant 15h. C'est le super binge. Notre société est devenue de plus en plus une société narcissique où on pensait que l'écran et que l'accès au savoir allait augmenter la diffusion du savoir et finalement il en a très paradoxalement et de façon très étonnante il a plutôt la conséquence inverse. Et c'est d'autant plus flippant qu'arrive le web 3.0 je ne sais pas si on est peut-être même au 4.0 mais l'idée c'est qu'on passe au web en 3D. Meta, Facebook est devenu meta pourquoi ? Parce que l'idée c'est après n'est-ce pas ? On va devenir une société où on va vous vendre de la vie en 3D. Quand vous regardez la capacité d'absorption du web en 2D et des écrans en 2D imaginez la puissance que ça aura quand ça sera de la 3D. Finalement Matrix avait raison. Enfin non, ils avaient tort. Matrix il pensait qu'il fallait forcer les humains à se brancher. Quelle erreur ! Ils vont se brancher volontairement à la matrice avec leur shoot de dopamine parce que imaginez quand vous pourrez programmer la vie idéale en ligne l'espèce de rêve idéal dans lequel vous pourrez vivre quasiment H24 lequel d'entre nous aura le courage de ne pas vivre en permanence dans ce monde parce que toute vie sera forcément merdique à côté ? Oui, une vie c'est du moins bien c'est des jours où il pleut c'est de la routine c'est parfois des échecs c'est des rencontres qui ne sont pas forcément bonnes pas forcément enrichissantes toute la journée c'est des hauts et des bas c'est ça qui fait probablement l'intérêt de la vie l'intérêt des hauts c'est peut-être parce qu'il y a des bas mais vous allez pouvoir vivre dans une sorte de vie un petit peu comme sous perfusion de drogue si vous pensez que la chambre de vos enfants était mal rangée rassurez-vous il y a pire on les appelle les ikikomoris il y en a une centaine de milliers au Japon il y en a aussi en France partout dans le monde c'est des jeunes qui ne peuvent pas sortir de chez eux ils n'arrivent plus à avoir de relation avec les êtres humains c'est trop difficile pour eux et donc ils s'enferment chez eux pendant des mois voire des années et ils n'ont de relation qu'à travers internet le mot écran il est très intéressant puisque l'écran c'est évidemment ce qui nous met en relation ce qui permet de communiquer mais c'est aussi ce qui fait écran évidemment c'est terrible au début de l'année il y avait cette image extraordinaire des encyclopédies universalistes sur le trottoir les encyclopédies universalistes souvenez-vous c'était le truc qu'on vendait au porte-à-porte c'était hyper cher parce que le savoir était rare il était coûteux aujourd'hui pour le prix d'un abonnement vous avez accès à l'ensemble du savoir mondial de toute la littérature mondiale c'est one click away et c'est la grande déception d'internet on pensait que c'était une droite la relation entre quantité d'informations disponibles et diffusion de l'information non c'était une courbe en cloche oui au moyen âge quand vous deviez être adepte d'une religion où le prêtre était dos à vous et il marmonnait une messe dans une langue que vous ne connaissiez pas sur un livre que vous ne pouviez pas lire évidemment forcément vous en étiez un petit peu loin il y avait très peu de gens de la même façon que ceux qui savaient lire les hiéroglyphes c'était forcément des hauts fonctionnaires en Egypte Gutenberg a été une extraordinaire une authentique démocratisation la bible en langage vernaculaire et ça a permis la réforme ça a permis les lumières on a pensé que internet était le prolongement de Gutenberg et en fait non parce que trop d'informations tuent l'information c'est comme la courbe de l'affaire trop d'impôts tuent l'impôt vous connaissez ? bon c'est pareil trop d'informations tuent l'information l'information elle est one click away tout le savoir du monde est one click away le problème c'est que toutes les conneries du monde aussi et le problème aujourd'hui moi j'étais élevé dans un monde où il suffisait de trouver la bonne source et vous aviez le savoir mais de temps en temps il fallait se déplacer j'avais ma carte de bibliothèque j'allais à la BNF il fallait traverser Paris c'était un peu chiant aujourd'hui tout est one click away sauf que pour avoir le bon savoir c'est pas aussi facile il faut arriver à trier et du coup le problème c'est qu'on est face à un monde où la confiance face à la science et souvenez-vous les lumières c'était ça pourtant c'était l'idée qu'on allait pouvoir séparer l'opinion de la connaissance vraie puisqu'on avait mis la religion de côté on allait pouvoir avoir accès grâce à la science à la connaissance vraie et regardez nos débats au début du 21ème siècle la fin de la vérité et le fait que la science est aujourd'hui opposée en fait à n'importe qui avec paradoxalement des espèces de du coup des montées anti-sciences extraordinaires en 2017 un sondage a montré que 9% des français quasiment 1 sur 10 pensent que la terre est plate ces gens votent c'est en France et ça fait partie c'est un des trucs parmi les trucs dingues que les gens pensent de façon tout à fait authentique il y a un biologiste qui s'appelle Wilson qui a eu cette phrase que j'adore qui dit le problème c'est que l'homme a un cerveau du paléolithique des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux et on vit de plus en plus dans l'écart terrible parce que notre cerveau du paléolithique vous savez depuis 100 000 ans enfin 80 000 ans il n'a pas changé en gros vous prenez un homo sapiens vous le faites venir ici mis à part l'éducation il sera pareil ces structures neuronales sont les mêmes 10 000 ans depuis la révolution néolithique ce n'est rien ça n'a pas changé fondamentalement nos structures et donc on a toujours ce cerveau du paléolithique les institutions du Moyen-Âge c'est très difficile de les faire progresser en partie la santé en fait partie et puis la politique a beaucoup de mal derrière avec une politique il faut le dire qui a de plus en plus de mal à attirer les meilleurs sauf à Toulon évidemment l'attractivité de ce métier est en chute libre il faut être un moine soldat ou un malade pour aller dans un métier où vous n'allez pas gagner d'argent avoir de moins en moins de prestige et n'avoir que des gens qui vous disent que vous faites mal toute la journée j'ai fait un peu de politique j'ai été en cabinet j'ai été directeur de campagne c'est terrible c'est même c'est schizophrénique vous avez tous les jours des gens qui viennent quasiment dans la même seconde vous dire blanc et l'autre qui vous dit noir tout le temps vous avez envie de vous balancer par la fenêtre je sais pas comment on peut faire ça en fait le problème c'est que de plus en plus de moins en moins on aura la capacité à avoir les meilleurs et c'est compliqué parce que pourtant on a des réformes extraordinaires à faire on a des choses extraordinaires à faire qui aurait pu penser je parlais de l'impact des technologies sur le monde qui aurait pu penser qu'un simple trombinoscope qui avait été je crois inventé pour faire que les étudiants se connaissent mieux entre eux finissent par déboucher sur l'occupation du Capitole par un type torse nu avec une toque en bison au début on pensait que les réseaux sociaux les gens allaient s'échanger des photos de chat c'est vrai ils s'échangent des photos de chat mais pas que on échange des opinions on échange des idées et ce marché des idées il est en train de foutre la démocratie complètement sans sud-sous et notamment à faire ressortir à faire se polariser et s'extrémiser la démocratie partout évidemment y compris chez nous et c'est ça qui est très compliqué dans le problème de la réforme de la santé à laquelle je viens pour terminer évidemment c'est que puisqu'en plus mon temps est quasiment écoulé même chose à se dire c'est qu'on est face à un état-providence qui a 3000 milliards de dettes 3000 milliards de dettes 115% du PIB où quasiment tous les taquets fiscaux tous les niveaux fiscaux sont au taquet pardon on a la plus forte taux de fiscalité sur les successions on a l'ISF l'IFI alors que les autres l'ont plus on a toutes les taxes qui sont au sommet et si on interroge les gens on dit les services publics sont à l'os il n'y a plus rien qui fonctionne et bien oui il y a des problèmes l'éducation la santé et donc on est face à un problème où la promesse de l'état-providence l'état-providence ne sait plus comment faire et la conséquence aussi c'est que du coup pour être efficace ils font beaucoup de mesures sociétales et ils font beaucoup ils se transforment de plus en plus l'état-providence se transforme en état nounou ou en état edredon qui se donne comme vocation de filtrer tous les malheurs du monde et toutes les difficultés du monde pour le citoyen pour que surtout il ne se passe rien dans sa vie par exemple pour l'inflation ce qui est très compliqué parce que en fait ça revient juste à décaler décaler les problèmes parce que quels sont les grands défis vous les connaissez le premier c'est quand même l'augmentation des coûts liés à la santé on dit il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette oui ça c'est sûr la bonne dette c'est celle des investissements c'est sûr la mauvaise dette c'est celle du fonctionnement je suis désolé mais on fait payer nos consultations en partie par nos enfants et nos petits-enfants voilà il faut le dire nos pansements on les fait payer c'est nos petits-enfants qui râquent donc comme aujourd'hui d'ailleurs quand vous mettez votre essence un peu moins chère dans votre SUV vous pouvez remercier vos petits-enfants puisque c'est fait avec de la dette toute fraîche qui était contractée auprès des marchés financiers tous les 15 jours vous savez France Trésor qui va sur les marchés financiers la dette toute fraîche qui est faite pour amortir un peu l'inflation ça c'est quand même extrêmement inquiétant évidemment évidemment que 2020 a été extrêmement particulier mais du coup la projection qui est faite aujourd'hui d'un retour à l'équilibre ce qui ne veut pas dire qu'on a purgé la dette ça veut dire qu'on arrête on arrête de remplir le saut de la dette c'est pas du tout la même chose après il faut rembourser c'est un autre problème ça dépend des taux qui malheureusement augmentent la perspective d'équilibre de sécurité sociale c'est un peu comme la perspective d'équilibre du budget de l'état c'est comme l'horizon dans le désert de l'oasis que vous croyez voir plus vous avancez moins elle est là plus vous avancez et plus elle recule ça fait 30 ans qu'on dit qu'on va à l'équilibre et on a toujours du mal pourquoi ? parce que évidemment les pathologies évoluent parce que les populations évoluent diabète maladie cardiovasculaire maladie chronique liée au vieillissement maladie évidemment liée au fonctionnement du cerveau tout ça change la structure des différentes pathologies et vous le savez et ça augmente aussi les coûts la troisième chose très inquiétante c'est la fracture sanitaire la fracture sanitaire c'est celle évidemment d'accès aux généralistes d'accès aux professionnels de santé selon les territoires il y a des déserts médicaux dans les villes aussi d'ailleurs pas seulement dans les campagnes c'est aussi un problème d'opposition entre comportements avec des comportements polarisés plus de 44% des chômeurs sont fumeurs la prévalence tabagique est monstrueusement comme vous le savez corréler inversement avec le niveau social pareil pour l'alcoolisme pareil pour l'obésité et c'est une injustice prodigieuse parce que ça se traduit dans quoi évidemment dans la mortalité qui est bien plus tôt et c'est d'ailleurs une injustice du point de vue des retraites puisque du coup les retraités profitent beaucoup moins longtemps des retraites que les cadres la quatrième chose évidemment c'est le parcours de santé sa cohérence sa complémentarité j'y reviendrai à la fin les actions de prévention avec les trois préventions primaire secondaire et tertiaire on peut pas juste essayer de faire prendre conscience c'est bien c'est un début il y a des changements de comportement on peut pas juste compter dessus le dépistage est fondamental et après la lutte contre l'aggravation des maladies chroniques alors les quelques grands principes sur lesquels il faudrait fonder une réforme de la santé alors l'institut Sapiens vous avez eu la bonté d'introduire est dans un think tank un laboratoire d'idées où on travaille sur plein de thèmes notamment on a un observatoire santé innovation qui travaille beaucoup avec plein de professionnels de santé on fait beaucoup de travaux et notamment on a fait une étude tout ça est gratuit en ligne sur notre site il y a des vidéos il y a des petits déjeuners de présentation il y a des conférences allez voir ça il y a tous les détails évidemment de ce qu'on propose il y a probablement 5 grands principes le premier c'est informer on a vu comment fonctionne aujourd'hui un patient il est dans un monde on est tous dans un monde qui est très angoissant parce que d'une complexité complètement dingue et quand en plus vous n'êtes pas forcément formé forcément forcément ça fait peur forcément il y a du doute et il y a de la remise en cause du fonctionnement donc on a besoin de transparence plus que jamais on a besoin d'informations et c'est évidemment le P des 4 P de la médecine de demain le participatif les gens ont besoin de participer plus que jamais ils ne comprennent pas s'ils ne participent pas à la décision et à la compréhension et c'est normal la deuxième chose c'est l'innovation il faut qu'on utilise les données si nous on le fait pas les GAFA vont le faire il faut se permettre d'utiliser les données il faut arriver à on a en plus avec la sécurité sociale un pool de données qui est absolument extraordinaire il faut en profiter il faut en bénéficier vous connaissez la fameuse loi de Gabor l'idée c'est que toutes les choses qui sont techniquement possibles seront faites si on ne prend pas les devants si on ne se disrupte pas nous-mêmes on se fera disrupter et donc il ne faut pas qu'on hésite bien sûr le DMP bien sûr la recherche et développement et le financement on est par exemple sur le financement de la recherche notamment en santé on est un point de PIB en dessous de ce qu'il faudrait on est à 2% il faudrait qu'on soit à 3% sur la recherche sur la santé on est globalement au niveau de nos voisins on est au 11% le système de santé si je ne me trompe pas du PIB donc sur les niveaux de dépenses on y est à peu près mais sur l'effort en recherche on n'y est pas du tout et il faudrait qu'on fasse beaucoup plus de recherches et qu'on fasse beaucoup plus de choses qui soient chez nous l'innovation elle n'est pas que technologique elle est souvent organisationnelle c'est des innovations de procédés qui peuvent changer les choses et c'est peut-être notamment à l'hôpital une des solutions l'expérimentation l'article 51 qu'il faut beaucoup plus pouvoir évidemment mobiliser on a toujours peur l'expérimentation notamment en santé puisque évidemment c'est la santé qui est en jeu et c'est la sécurité mais on a besoin d'une logique de bac à sable on doit avoir la possibilité d'innover énormément et de faire des expérimentations sur les procédés n'oublions pas que c'est en expérimentant c'est en transgressant que les GAFA évidemment progresse la quatrième chose c'est l'adaptation l'adaptation pour moi c'est l'idée d'aller contre la centralisation il faut revoir la répartition entre état et région il faut que les ARS puissent réellement être autonomes il faut qu'elles puissent elles-mêmes déterminer des choses qui soient beaucoup plus adaptées des fonctionnements qui soient beaucoup plus adaptés à leur territoire on a ce biais très jacobin en France de vouloir un one size fits all une taille pour tout le monde une règle pour tout le monde ça rassure beaucoup et non il faut accepter que les territoires sont différents que les populations que les problématiques sont différentes et donc il faut être capable de s'adapter ça veut dire accepter une forme de subsidiarité la subsidiarité c'est un mot très important en droit européen c'est l'idée que chaque pays doit garder à son niveau ce qu'il peut faire à son niveau et bien il faut qu'on le fasse aussi au niveau territorial il y a d'autres pays comme l'Espagne qui l'ont fait avec avec de bons résultats il faut piloter par objectif et pas par micro-management et la dernière chose c'est décloisonner et coopérer on a besoin de décloisonnement à tous les niveaux de décloisonnement dans le travail évidemment entre les professionnels de santé pour qu'il y ait une meilleure coordination et pour éviter les gâchis et soit les actes pas faits d'ailleurs soit les actes qui soient trop faits décloisonner aussi entre le privé et le public c'est le débat sur la grande sécu moi je soutiens la complémentarité avec justement les complémentaires et la nécessité d'avoir ces deux systèmes parce qu'on sait très bien que les systèmes comme la Grande-Bretagne où il y a une seule grande sécu ça a une conséquence et une médecine à deux vitesses où les gens qui ont les moyens finissent toujours par avoir accès à une médecine différente et évidemment il faut lutter contre ça décloisonner c'est faire travailler les différents acteurs ensemble et c'est évidemment aussi faire travailler l'hôpital avec la ville beaucoup mieux on a besoin de ces coopérations et c'est comme ça qu'on arrivera à améliorer ce système de santé évidemment vous savez que tout ça est extrêmement complexe d'ailleurs si ça n'était pas complexe ça ne serait pas un problème ce qui est certain c'est qu'on a besoin de la participation de tous j'espère que je n'ai pas été trop pessimiste avec vous vous savez ce que disait Woody Allen j'adore l'avenir c'est là que j'ai l'intention de vivre le reste de mes jours je crois qu'on peut adorer l'avenir on peut quand même être très optimiste sur ce monde extraordinaire qui est plein d'opportunités parce que justement on est capable de prendre conscience que ce sont des opportunités et de les saisir et je suis content d'avoir partagé ces quelques réflexions avec vous et j'espère peut-être d'avoir aidé par quelques sentiers de traverse à la progression sur ce chemin difficile de l'amélioration continue de notre système de santé au service de tous merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501